Escale au Liban Marie et Favela vous racontent la version libanaise du célèbre conte des petits chevraux restés seuls à la maison. L'ogresse et les sept chevraux, une histoire contée par Praline Guepara, illustrée par Martine Bourg, aux éditions Didier Jeunesse, dans la collection A Petit Peton. Une chèvre avait sept petits chevraux. Tous les jours, elle balayait sa maison et la nettoyait. Tous les jours, elle allaitait ses chevraux et les lavait. Et tous les jours, elle fermait sa porte et allait dans les prés chercher de l'herbe bien verte à manger. Avant de partir, la chèvre disait toujours à ses petits « Si on frappe à la porte, n'ouvrez pas. C'est peut-être l'ogresse qui vient vous manger. Demandez-lui de passer la queue par la châtière. Moi, ma queue est lisse, douce, toute lisse. Celle de l'ogresse est rêche et sèche. » Quand elle rentrait chez elle, la chèvre chantait toujours devant la porte. « Ouvrez-moi mes petits chevraux, l'herbe verte est sur mon petit dos. Le bois sur mes petites cornes, le laitant, mes petites mamelles. Ouvrez-moi mes petits chevraux. » Les petits chevraux reconnaissaient la voix de leur mère et ils lui ouvraient. Voilà qu'un jour, l'ogresse passe devant la maison de la chèvre et entend sa chanson. Le lendemain, elle revient, se cache derrière un buisson et attend que la chèvre soit partie. Vite, l'ogresse s'approche de la porte et chante. « Ouvrez-moi mes petits chevraux, l'herbe verte est sur mon petit dos. Le bois sur mes petites cornes, le lait dans mes petites mamelles. Ouvrez-moi mes petits chevraux. » Les chevraux se regardent et disent « Elle a une grosse voix, ce n'est pas notre mère. » Le plus grand demande alors « Passe ta queue par la châtière. » L'ogresse glisse le bout de sa queue dans la châtière. Les chevraux touchent la queue et crient d'une seule voix « Ta queue est rèche et sèche, tu n'es pas notre mère, tu veux nous manger. » La queue de maman est lisse, douce, toute lisse. L'ogresse grogne de colère et court chez la coiffeuse. Coiffeuse, peigne ma queue, coiffe ma queue, démêle ma queue. Je veux une queue lisse, douce, toute lisse, comme celle de la chèvre. Je veux manger ces chevraux. La coiffeuse peigne, coiffe, démêle la queue de l'ogresse qui devient lisse, douce, toute lisse, comme celle de la chèvre. L'ogresse, toute contente, retourne chez les chevraux et chante « Ouvrez-moi mes petits chevraux, l'herbe verte sur mon petit dos, le bois sur mes petites cornes, le lait dans mes petites mamelles. Ouvrez-moi mes petits chevraux. » Ça va pour la chanson. Passe ta queue dans la châtière et on verra. Les chevraux touchent, tâtent et constatent. « Cette queue est lisse, douce, toute lisse. C'est notre mère ! » Ils ouvrent la porte. D'un bond, l'ogresse s'engouffre dans la maison, attrape les chevraux et les avale l'un après l'autre. Le plus petit a tout juste le temps de se cacher dans une boîte à chaussures. Comme l'ogresse a encore faim, elle avale une montagne de gâteaux au miel. Quand la chèvre arrive chez elle, la porte est grande ouverte. La maison s'en dessous, dessous. Inquiète, elle appelle. « Où êtes-vous mes petits chevraux ? » Le plus petit sort la tête de la boîte à chaussures et dit. « Maman, je suis tout seule. L'ogresse a mangé tout, mes frères. » La chèvre est en colère. Elle va chez le forgeron et s'achète deux cornes en fer. Elle les enfile par-dessus ses cornes. Elle grimpe sur la terrasse de l'ogresse et piétine le sol de ses sabots. « Je suis la chèvre très en colère. Mes petites cornes sont en fer. » « Tu as dévoré mes petits chevraux ? Je vais te couper en morceaux. » L'ogresse se repose et digère. Elle ronche à nous. « Oh ! Qui fait du bruit sur ma terrasse ? » « Mes pots de fleurs, qui me le casse ? » La chèvre continue de piétiner. « Je suis la chèvre très en colère. Mes petites cornes sont en fer. » « Tu as dévoré mes petits chevraux ? Je vais te couper en morceaux. » « L'ogresse n'a pas de cornes. Elle a peur. Vite, elle s'en fabrique d'oeufs avec de la pâte à pain. » « Elle pose sur sa tête. Elle sort de chez elle et s'y retrouve face à la chèvre. » « L'ogresse et la chèvre se regardent droit dans les yeux. » « Elles se jettent l'une sur l'autre, tête contre tête. » « Les cornes de l'ogresse s'écrasent par terre. » « D'un coup de ses cornes en fer, la chèvre lui ouvre le ventre. » « Morte l'ogresse ! » « La chèvre aide ses chevraux à sortir du ventre de l'ogresse. » « Oh non ! On s'est régalé de gâteau au miel ! » La chèvre a lavé ses chevraux dans la rivière. Elle les a mis asséchés sur une branche de murier. Et quand le soleil s'est couché, ils sont tous rentrés. Et toute la soirée, les chevraux ont chanté « Oh graisse, grosses fesses, t'as voulu nous manger. Notre maman, comme une tigre, d'un coup de corne, elle t'a tué. » « Bien fait ! » « Mon trip » « La chèvre est notre chèvre. » « La chèvre est notre chèvre. » « La chèvre. » – Sous-titrage FR 2021